... Très officiel, coupure de ruban en pleine forêt casamancelle. Au pied du château d'eau de Gilacoun, le député maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve, a fait spécialement le déplacement pour saluer l'aboutissement d'un projet unique au Sénégal, desservir en eau potable les 17 000 habitants d'une communauté rurale. La seule chose qui me contrarie, c'est qu'on me dit que l'eau est meilleure que la communauté urbaine de Cherbourg. C'est la meilleure ordre de la commercialisation, même hors de Copala. La meilleure ordre de la commercialisation, c'est une très bonne ordre. Le fruit d'un investissement d'1,4 million d'euros, soutenu par des partenaires multiples de l'Europe au Sénégal. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir la délégation française, qui aujourd'hui permet à notre relation de vivre décemment, parce que la problématique de l'eau intéresse beaucoup l'État du Sénégal. Après 18 mois de travaux, l'eau coule désormais dans les 13 villages de la communauté. À Finzioc, autour des autorités locales, ils sont plusieurs milliers, parfois venus de loin, assister à l'événement. Les masques traditionnels sont de la fête. Chacun, à sa manière, est venu saluer une coopération exemplaire, qui désormais a changé le quotidien. Vous me décriviez à l'époque, il y a 15 ans, à quel point l'absence de l'eau, par-delà le labeur qu'elle impliquait pour la récupérer, posait des problèmes de santé, posait des problèmes d'assainissement. Et c'est une difficulté immense qu'il fallait surmonter pour que la communauté rurale connaisse le chemin du développement. Palabres et danses traditionnelles couronnent un projet lancé dès 2001. La fête à n'en plus finir. Si l'invité d'honneur n'y avait pas mis un point final, la pluie comme un symbole tombé du ciel. Le ciel, vers lequel s'élèvent désormais les trois châteaux d'eau construits ou réhabilités grâce à l'appui technique de la communauté urbaine de Cherbourg. Des forages de la nappe phréatique que le réseau d'adduction distribue désormais au pied des habitations. Une eau de qualité a déjà permis la régression des maladies, notamment diarrhéiques. Terminaient aussi les corvées jusqu'au puits. Première bénéficiaire, les femmes peuvent désormais trouver le temps à des activités complémentaires. Et pour les plus jeunes, celui d'apprendre. Quand je l'écoute dans le premier cycle, il y a beaucoup plus de filles qu'auparavant. Parce que même à l'école élémentaire, il y a beaucoup plus de filles. C'est peut-être dû au fait de l'adduction d'eau qui a permis d'amoindrir les lourdeurs des travaux domestiques. Réalisé en collaboration permanente avec les responsables locaux de la communauté rurale, le projet d'adduction permet aujourd'hui d'envisager une nouvelle vitalité économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de filles qu'il y a beaucoup plus de filles qu'il y a beaucoup plus de filles.